Oh non, c'est correct, c'est correct. Ça va bien? De ce côté-ci, ça va bien? Parce que là, ça va bien. Ça, OK, excellent. Il y en a-tu qui sont en vacances depuis vendredi? Eh boy! Juste une personne? OK. C'est parce que les autres ne l'ont pas eu encore? Ou c'est tout parti, ils ne sont juste pas capables de nous dire qu'ils sont en vacances? Merci beaucoup. C'est vrai, hein, qu'on est une famille. C'est vraiment drôle parce que la semaine passée, Greg, le message qu'il nous a prêché, ce qu'on vient juste d'entendre, ce qu'on va voir ce matin, c'est comme ça. Et je parlais avec Greg cette semaine, puis il disait, puis on ne s'était pas parlé, puis il disait que des fois, c'est drôle comment le Seigneur, il permet des affaires comme ça, où peut-être le Seigneur a des choses à nous dire. Nous dire nous, premièrement, les gens qui préparent ces choses-là, puis nous dire à nous, les gens qui entendent ces choses-là. Donc ce matin, pour toutes sortes de raisons que je ne rentrais pas dedans, je viens peut-être avec encore plus de crainte et de tremblement devant vous. Et j'ai, comme d'habitude, mais je le ressens peut-être plus ce matin, on va commencer par remettre juste cette partie-là vraiment au Seigneur. J'ai vraiment ce désir-là que Dieu soit glorifié par ce qu'on va entendre ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es patient. Merci parce que tout ce qu'on a entendu ce matin sur effectivement le fait que tu as tout fait pour nous purifier. Tu as tout fait, Seigneur, pour nous amener à un endroit où on pouvait se tenir devant toi. On pouvait avoir cette relation-là avec toi. On pouvait être appelé enfant, co-héritier, tous ces noms dont tu nous nommes dans ta parole, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, que nous on a amené à ça. Et je pense que c'est ça qui rend l'affaire encore plus incroyable. Merci, Seigneur, de ce que c'est toi qui a vraiment descendu les yeux vers nous, qui a vraiment descendu du ciel vers nous, qui nous a montré, Seigneur, dans des contextes incroyables où tu as souffert, dans des contextes où tu n'aurais pas dû souffrir, mais tu l'as fait en étant parfait, Seigneur. Merci ce matin de ce qu'on va encore une fois prendre du temps dans ta parole et on va encore prendre du temps pour nous rappeler que tes intérêts sont les plus importantes, mais tes intérêts, quelque part, Seigneur, c'est que l'on te connaisse. Et j'ai besoin de toi, Seigneur, pour ça ce matin. J'ai besoin de toi pour parler de façon honnête, vraie, afin que ton peuple et moi-même, Seigneur, on soit édifié, qu'on te connaisse encore plus. C'est dans ton nom, Seigneur, qu'on te demande ces choses-là, parce qu'il y a juste à toi qu'on peut venir. Amen. Amen. Merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, qui peut-être à ce moment-là, ce n'était pas nécessairement clair que c'était une grande chose, mais ils ont vraiment posé un geste envers vous, ou peut-être c'est une parole, et vous avez réalisé, peut-être à ce moment-là, peut-être plus tard, comment c'était un geste, ou comment c'était une parole d'amour, comment cette personne-là vous avait tellement à cœur, et c'était la raison pourquoi cette personne-là avait fait ça. Moi, je le rappelle, tout jeune chrétien, j'étais au camp des boulots, un camp chrétien, et j'étais avec une dame que j'ai appris à connaître après, pendant plusieurs années, et elle m'avait demandé pour toutes sortes de raisons de jouer un chant à la guitare et tout ça, et c'était un genre compliqué. Pour ceux qui jouent de la guitare, le Célébron Dieu avait été écrit pour pianiste, et là, on transférait les accords dans des accords de guitare, et souvent, ça prenait dix doigts dans une main, et je ne les avais pas. Je trouvais ça extrêmement difficile, mais elle était là, et elle m'encourageait, et elle voulait que, pas juste que j'apprenne ce chant-là, mais que je le joue pendant l'assemblée. Alors, j'ai pratiqué avec elle et tout ça, et elle semblait, je ne sais pas pourquoi, elle semblait tenir à ce que je le fasse. Et là, bon, le temps est arrivé, les gens se sont présentés, le chant a commencé, et j'ai manqué mon premier accord. Je me rappelle avoir pris ma guitare, l'avoir mis sur les jambes, et j'ai dit, bon, c'est beau. J'ai une image dans ma tête, et il y a peut-être des détails qui m'élancent, mais je l'ai vue courir de son siège, et de venir vers moi devant tout le monde, de dire, « Sébastien, vas-y ! » de prendre, je m'excuse, de prendre le célébrant Dieu. Elle dit, « Vas-y, fais-le ! » Puis je pense que c'est des années plus tard que j'ai réalisé que cette dame-là, c'était, elle voulait que je connaisse ce chant-là. Elle voulait pas juste que je joue de la guitare devant les gens, mais elle voulait que je fasse quelque chose pour le Seigneur. que je sois utile pour édifier les gens, que je sois utile pour l'œuvre de Dieu, finalement. Juste dans cette affaire-là, c'était ça son cœur. C'était pas qu'elle prépare Sébastien à épater la galerie, mais son intérêt, son cœur, c'était que dans ma vie, à ce moment-là, pour ce chant-là, c'était que Christ soit glorifié. Et c'est pour ça qu'elle a pris du temps pour m'aider, et c'est pour ça que quand j'ai baissé ma guitare, elle est partie de courir. Peu importe ce que les gens auraient dit, mais maintenant, en tout cas, son cœur, c'était que Christ soit glorifié. Et c'était des années plus tard que j'ai réalisé ça. Et ce matin, on est dans une lettre, on va aller dans l'Épitre des Philippiens, vous pouvez déjà tourner si vous voulez, on va aller au chapitre 2, verset 19 à 30, on est dans une lettre, ou un homme qui a cette intention-là pour une gang. Cette même intention-là que Christ brille, qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à Jésus dans ces gens-là. Et ce matin, Greg l'a dit, et ça a été répété de toutes sortes de façons ce matin, les intérêts de Jésus-Christ sont les choses les plus importantes dans la vie. Et Paul avait les intérêts de Jésus-Christ pour les Philippiens. Tournez avec moi au chapitre 2, verset 19, et on va lire jusqu'au verset 30. Donc, Philippiens, chapitre 2, verset 19 à 30. « J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis, on parle de Timothée, qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence, dans le service que vous me rendiez. » Donc, la lettre des Philippiens, là, on est un peu dans le milieu, on est un peu dans une section où on est en train de faire, on est en train de tisser dans cette lettre-là, le début, la fin, le cœur de Paul, qui est finalement le cœur de Christ. Ce qui est important de comprendre à Philippe, qui est important de voir un peu dans son ensemble, c'est que c'est une lettre qui n'a pas une immense tonne de théologie. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas une lettre où on apprend beaucoup de choses par rapport au salut, par rapport à l'œuvre de Jésus dans la vie. Donc, de tourner dans Philippien, mettons, si on parle avec le nom de chrétien, pour aller chercher, mais qu'est-ce que c'est cette idée-là, que Christ est mort, ressuscité? Il n'y a pas beaucoup de ça. Ce qu'il me dit, moi, et ce qu'il me confirme dans le verset 6, c'est que l'Évangile s'était vraiment bien implanté à Philippe. Vraiment, le Seigneur était là et avait commencé cette bonne œuvre. Et ça dit au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, Paul est en train d'écrire vraiment à des gens, et on va regarder ça au travers du message ce matin, qui avait reçu ce Christ-là, qui, ce Christ-là, travaillait par son esprit à rendre cette Église-là, cette gang-là de personnes qui avaient reçu ce Christ-là, qui était en train d'être rendu parfait pour le jour de Jésus-Christ. Et Paul, son cœur, c'était, « Je veux connaître l'état de ce qui se passe. Je veux être encouragé. » J'avais commencé mon message en disant, « Lui aussi, il veut être encouragé. » Comme s'il avait peur de... Mais non, Paul, il a cette confiance-là dans le Seigneur, que Christ a commencé la bonne œuvre, puis il est en train de la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, je veux entendre les bons fruits. Il dit, « Je veux pouvoir y aller, moi-même, le voir de mes yeux, puis moi aussi les contempler. » C'est les bons fruits-là que Christ est en train de produire. Ça, c'est incroyable. C'est ça, son cœur. On va regarder certaines choses dans ce passage-là, en utilisant le passage 19 à 30. Quelques affaires qu'on va ressortir, qui étaient le cœur de cette raison-là, de l'évangile de Philippe. De Philippe, pardon. Un, c'était l'idée de souffrir pour Christ dans la dispensation d'évangile. Donc, quand l'évangile est quelque part, de toutes sortes de façons, il va y avoir de la souffrance. On va regarder ça. Christ est intéressé à ce que son Église aussi ait des comportements dignes de l'évangile. On va le voir, il y a un passage qui dit exactement ça. Que son Église ait l'air de quelque chose de particulier. Que lorsque les gens regardent l'Église, regardent les gens qui ont reçu ce Christ-là, et qui, oui, en étant rendus parfaits, ils ne le sont pas encore, mais en étant rendus parfaits, il y a un comportement, il y a un agissement, il y a une vie qui est remarquée différente de d'autres. On va le voir. Et une chose aussi qui était que Dieu veut, et Paul voulait, que l'Église de Philippe, et l'Église ici à Grambay, et l'Église au Québec et dans le monde, que les gens qui sont dans cette Église-là ensemble aient un même sentiment. en Jésus-Christ. Marche d'un même pas, d'une même âme. On va voir ça tantôt. Donc, je le répète, ce que Paul voulait, c'est de voir la rendre parfaite. Il voulait voir et recueillir de ces bons fruits-là à ce moment-là. Ils sont rendus où dans leur marche? Je veux voir ce que le Seigneur fait avec eux autres à ce moment-là. Il va dire dans notre passage, et ça m'a vraiment fermé. Il dit, je veux vous envoyer Timothée parce que je veux savoir ces choses-là. Parce qu'il dit, moi, où est-ce que je suis présentement au verset 20? Il dit, j'ai personne ici qui partage sincèrement mes sentiments. Il n'y a pas personne vraiment qui a le même cœur que moi pour savoir ce qui se passe avec vous. de vouloir recueillir ces bons fruits-là. Il dit, puis il clarifie ça, il dit, même pire que ça, il dit, tout le monde cherche leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose, parce qu'il est en train de dire que finalement, de chercher les intérêts de Christ, c'était quelque part de connaître ce que Christ est en train de faire à l'église de Philippe. C'est ça, chercher les intérêts de Christ. Qu'est-ce que Christ est en train de faire dans la vie d'une église ou d'un individu? Et c'était ça, son cœur. Mais il dit qu'il y avait des gens, ce n'était pas ça qu'il voulait, il est en train de penser à eux. C'est quelque chose, ça. Donc, une des choses qu'on doit apprendre de ça, qu'on doit ressortir et mettre en pratique, qu'on va regarder tout ça, c'est qu'un des intérêts de Christ, un des intérêts de Christ, vous en avez quelques-uns, on va les voir un par l'autre, c'est d'avoir un comportement digne de l'évangile. Verset 27 du chapitre 1. Ça nous dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, si je laissais l'idée du comportement qui est digne de l'évangile, ça serait facile ce matin de faire un message de morale, de laisser de côté les choses et de vous dire, bon, bien, on doit être des personnes qui ne font pas ci, ne font pas ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est développé. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un comportement digne de l'évangile dans ce contexte-là? À Philippe, il ne semblait pas avoir les mêmes problèmes qu'à Corinthe. Souvent, quand on parle de l'église, on va mettre devant l'église de Corinthe comme étant cette église-là qui avait tellement de problèmes que Paul a été obligé d'écrire deux lettres en fait, mais une première assez explicite pour dire, cibole. Je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est pensé dans votre église, que Christ est venu, mais hey, chapitre 1, on parle de ça, chapitre 2, ça, chapitre 4, ça, chapitre 5, ça, puis à chaque chapitre, il y a une nouvelle affaire à laquelle il est introduisé, mais il dit, ça ne marche pas. Votre comportement n'est pas digne de l'évangile et c'est vrai. Mais à Philippe, il ne semble pas y avoir ce genre d'immoralité-là. Il ne reprend pas les gens pour des choses comme quelqu'un qui couchait avec son fils ou sa mère ou le fait que les gens se traînaient en cours. ou des choses comme ça. Mais il dit quand même aux Philippiens d'avoir un comportement digne de l'évangile. C'est quoi? Je vais vous le mettre en grande lettre et on va le sortir parce que c'est des choses subtiles mais tellement importantes. C'est l'idée d'avoir un seul esprit, d'avoir une même âme, d'avoir une même pensée et de marcher ensemble avec les intérêts de Christ dans notre cœur par rapport à Christ puis par rapport aux autres. Dans ce contexte-ci, c'est toujours vrai quand même qu'on ne devrait pas avoir de l'immoralité dans notre vie et dans l'Église. On se tournera à Corinthien pour parler de ça. Mais ce matin, on va recarquer quelque chose que je vous dirais peut-être même un peu plus profond. de marcher ensemble. Au chapitre 3, toujours philippien, Paul, il va dire ceci à partir du verset 12. En fait, on va aller directement au verset 15. Chapitre 3, verset 15. Il dit, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits ou des hommes parfaits, il va même utiliser ce mot-là, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Donc, il dit, « Ayons cette même pensée. C'est quoi cette pensée-là? » C'est au verset 14, au verset 13. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est ça qu'il dit, « Hé, Philippien, là, hé, Grambé, là, c'est ça la pensée que vous devez avoir ensemble. On veut courir pour attraper cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est ça qui est important. C'est ça que vous devez avoir tout le monde ensemble, cette pensée-là. Puis, il y a peut-être d'autres choses à laquelle vous allez peut-être vous accrocher, mais il dit, « Ce n'est pas ça qui est important. » Dieu va vous éclairer là-dessus. Gardez la même pensée de dire, « Nous, là, notre but, là, c'est de marcher vers Christ. » On veut tendre vers la perspection en Christ. Mettez les autres choses de côté. Il n'y a rien de plus important que ça. C'est quelque chose, hein? Au chapitre 4, au verset 2, il va nommer deux personnes et il va illustrer encore son point. Le chapitre 4, verset 2, il va dire, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche, deux personnes dans cette église-là, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Puis, il va demander au pasteur, il dit, « Toi, aide-les. » Parce que ça, ce n'est pas des ennemis de Christ, c'est des dames qui ont combattu avec nous. Pour l'Évangile, c'est des chrétiennes. Christ a commencé une bonne œuvre en eux, il est en train de les rendre parfaites. Mais, ils ont besoin d'être d'un même sentiment en Jésus. Ça ne semblait pas être des batailles et des choses immorales. Mais, leur comportement n'était pas digne de l'Évangile parce que leur sentiment n'était pas un en l'Évangile. Comprenez? Le Seigneur nous rappelle en faisant ça. Bon, là, on pourrait se dire, « OK, mais pourquoi il les a nommés devant tout le monde? » Ben, écoutez, c'était important. C'était tellement important qu'il a décidé de le faire. Ce n'était pas pour les caler. Ce n'était pas pour, vous avez peut-être déjà lu le Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne où dans une communauté, il y a une dame qui commet l'adultère et comment on dit avec ça? on lui fait porter un grand A sur son linge pour que tout le monde sache que cette femme-là est une femme impure. Il veut que ces deux dames-là marchent d'un même sentiment en Jésus-Christ. C'est simple que ça. Il veut qu'elles aillent un comportement digne de l'Évangile. C'est quelque chose, hein? Parce que comment les gens vont reconnaître l'Église en nous regardant si on n'a pas cette unité-là? C'est exactement ce que Greg prêchait la semaine passée. L'unité. L'unité, ce n'est pas juste d'être collés ensemble dans une salle. Ce n'est pas juste de « Oh, j'ai échappé mon crayon, je vais ramasser le crayon que mon frère ou ma soeur leur apprennent. » Ça, ça démontre de l'unité. Tu as ramassé mon crayon. Les bouddhistes font ça aussi. L'unité, ce n'est pas juste la proximité. Il y a quelque chose dans le cœur par rapport à Jésus-Christ, par rapport aux autres qui vient démontrer cette unité-là qui est chrétienne. Ce n'est pas juste à être gentil. Ce n'est pas juste à être aimable et poli. Alors, je vais t'ouvrir la porte. Non, non, toi, passe. Non, non, toi, passe. Non, non, toi, passe. Non, non, toi, passe. Là, il y a une file de gens, personne ne passe. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que la raison que j'ouvre ma porte pour mon frère ou ma soeur. Il y a quelque chose dans mon cœur par rapport à Jésus, par rapport à cette personne-là. Ce n'est pas juste pour être gentil. Je lisais un livre, une partie d'un livre, en fait, puis on m'a dit que c'est un livre classique sur l'Église de Christ de James Bannerman. Puis à un moment donné, il posait la question dans l'idée de c'est quoi quelqu'un qui est membre d'une église? Et sa réponse à lui, c'était pas seulement quelqu'un qui fait profession de ses lèvres, mais aussi une vie qui correspond et un agissement aussi qui correspond. Et encore là, pas juste dans la polymoralité et tout ça, mais dans comment je vois mon frère, comment je vois ma soeur. Je me rappellerai toujours, je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi quand je suis devenu chrétien, je suis arrivé dans l'Église où est-ce que j'étais, et pour nous, de devenir membre signifiait, entre autres, là je vous le dis, j'étais jeune chrétien, d'avoir les privilèges de participer au ménage de cette église-là. Alors longtemps, j'ai dit de ma bouche le privilège de devenir membre, c'est de pouvoir commencer à faire le ménage dans l'Église. Et je réalise aujourd'hui à quel point je me trompe parce que le privilège de devenir membre, c'est plus que ça. Peut-être que ça l'inclut faire le ménage dans l'Église, mais ça l'inclut quelque chose aussi par rapport à mes frères et mes sœurs. C'est dans notre passage ici, c'est dans notre lettre ici où on a un passage classique, l'idée de considérer les intérêts des autres, aussi ceux des autres, non pas juste les nôtres. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez l'Église? Quand vous pensez à l'Église de Grambé, spécifiquement, parce que c'est ici, peut-être pour la plupart, il y a peut-être des gens qui sont ici pour la première fois aujourd'hui, mais pour la plupart, c'est ici l'Église. Pour vous, la manifestation de l'Église de Christ, localement, c'est l'Église de Grambé. Donc, quand vous pensez à cette assemblée, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Tu sais quoi les sentiments qui viennent de là? Pour de vrai, répondez-moi pas là. Mais pour de vrai, y a-t-il des choses qui vous dérangent? Y a-t-il des personnes qui viennent dans votre tête et qui disent, il y a quelque part où vous vous dites, ah, si cette personne n'était pas là, ou si cette personne ne faisait pas telle chose, est-ce que ça changerait? On a tout en commun l'idée qu'on s'en va à la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est tellement facile d'oublier ça. Un frère nous blesse puis on arrête de prier pour lui. Ça vous est-tu déjà arrivé? Vous êtes dans un contexte, il y a un frère que vous aimez beaucoup, il arrive une situation, gros petit, puis on est tellement blessé qu'on arrête de prier pour lui. On arrête de pétitionner le Dieu du ciel, celui qui a le pouvoir sur toute chose. De pétitionner pour cette personne-là parce qu'on est frustré, fâché, blessé de ce que cette personne-là nous a fait. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le Seigneur nous dit que ce n'est pas un comportement digne d'évangile. Il faut trouver une façon en Christ d'aller par-dessus ces choses-là, d'avoir ce même sentiment-là en Jésus-Christ. Ou il y a une sœur, peut-être, qu'on connaît et on le sait que c'est une nouvelle peut-être dans la foi et qu'il y a des choses qui nous dérangent et nos sentiments envers elle de compassion, ce qui nous pousse d'aller vers elle et tout ça, ça me nuise tranquillement parce qu'il y a cette affaire-là qui nous dérange tellement. Mais encore là, on n'est pas en train d'avoir un comportement digne d'évangile parce qu'il y a quelque chose qui se refroidit en dedans de nous pour cette personne-là, pour qui Christ est mort. C'est fou. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je connais des gens, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais ça se pourrait, que quand ils coupent leur cocon, leur premier bout, ils le prennent et ils le frottent sur le cocon et ils pensent que ça enlève l'amertume du cocon. Je connais une autre personne qui lui a été dit tout jeune que lorsqu'il y a un orage, les éclairs est attiré par des lumières allumées dans des maisons et lorsqu'une orage arrive, elle ferme les lumières pour être certain qu'il n'y a pas d'éclair qui rentre dans sa maison. Je connais des gens qui croient qu'il va y avoir un enlèvement de l'Église avant la tribulation et d'autres qui pensent que c'est après. Je reconnais d'autres qui pensent qu'on peut parler le langage des anges. Je peux-tu continuer? Qu'est-ce que ça change par rapport à ma vision? Même les cocombes. OK? Même les cocombes. Parce que des fois, on peut mélanger qu'une personne, un frère, une soeur dans le Seigneur a peut-être une pensée que nous, on peut trouver un peu étrange et on va l'étaler sur toute sa vie. Mais même si la personne pense que frotter le cocombe, ça change quelque chose, elle est quand même une ou un racheté de Dieu, pour qui Christ est mort, dans qui Christ a commencé une bonne œuvre, qui veut la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il faut que je continue de prier pour elle. Il faut que je continue si ça me dérange tellement, il faut que je trouve une façon de m'asseoir avec, de discuter ou peut-être des fois c'est de dire « Hey Seigneur, ça n'a tellement pas rapport. » Il faut que j'aille dans ma tête pas le cocombe ou l'éclair ou même la doctrine que moi je pense qui est importante mais finalement qui est peut-être secondaire au fait que tous les deux on est dans cette course-là pour saisir le but qui est de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas évident de faire ça parce qu'on est des êtres humains et on est dérangés par des affaires. Mais c'est pour ça que Paul a écrit cette lettre-là. Il dit « Soyez, soyez unis, marchez d'un même pas. » Puis mettons que vous avez d'autres opinions dans toutes ces affaires mais mettez ça de côté c'est Dieu qui va vous éclairer là-dessus. Ayez ce comportement-là digne de l'Évangile en ayant cette même pensée-là. Une autre chose qui ressort de notre lettre et du passage est que Paul illustre de façon vivante en parlant de deux personnes. Je vous l'ai lu tantôt l'idée que lorsque l'Évangile quelque part et que l'Évangile fait un oeuvre souvent il y a la souffrance qui accompagne ça. Et il nous donne l'exemple de Timothée et d'Épaphrodite comme leçon d'objet vivant. Et j'ouvre une mini parenthèse ici. Ce qui est intéressant c'est que Timothée et d'Épaphrodite semblent être des gens pour qui l'Église de Philippe était très importante. Que l'Église de Philippe connaissait ces deux hommes-là et il y avait un lien qui était là. Oui en Christ mais il y avait un lien aussi d'humanité que Dieu avait créé ces gens-là et il les avait mis en relaisson. il y avait quelque chose de spécial entre ces personnes-là particulièrement. Donc une chose qu'on peut peut-être ressortir c'est les motivations dans le cœur de Timothée et d'Épaphrodite de Paul. C'était des bonnes motivations. À ce moment-là il n'y a pas de problème de dire ça c'est des hommes sur lesquels on peut prendre modèle. Sur lesquels on peut dire on va regarder ces gens-là pour être comme Christ ils sont peut-être le plus proche qu'on peut avoir sur terre et je vais me modeler à eux. On ne parle pas de secte on ne parle pas de gourou on ne parle pas de ça mais on parle d'exemple de modèle Dieu qui dit voici comment ça devrait fonctionner et qui l'illustre dans la vie de personnes particulières comme je vous dis très important qui ont une motivation sincère pure je rajouterais de voir les Philippiens ou de voir d'autres chrétiens eux de courir et de saisir cette vocation céleste en Jésus-Christ ce n'est pas là par exemple tenez-vous loin du monde si la motivation est pour prendre le dessus tout ça vous avez raison on ne devrait pas faire ça mais il semble vraiment c'est vraiment clair que ces deux hommes-là avaient ce cœur-là le cœur de Christ pour les Philippiens donc il va dire Timothée j'espère bientôt le pouvoir vous l'envoyer parce que j'ai le goût d'être encouragé on l'a dit tantôt il va dire au verset 22 vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père d'avoir lu Timothée d'avoir lu la Bible tout ça on peut voir plusieurs des souffrances auxquelles Timothée a été exposé mon point ce n'est pas de vous le renommer ce matin mais c'est de vous montrer vraiment que Timothée en commençant cette œuvre-là si vous voulez avec Paul ça y a apporté des choses vous en soulevez une dans Timothée à un moment Paul va lui dire laisse personne mépriser ta jeunesse il semble que même des fois au sein de l'église dans certains contextes certaines des souffrances pouvaient venir de là que des gens vu qu'ils étaient jeunes peut-être c'était des attitudes peut-être c'était des choses dites on ne le sait pas mais une des souffrances venait là mais encore là c'était continue Timothée c'était ça que Paul voulait encore continue toi ta job c'est d'être un modèle et c'est ce qu'il dit dans ce passage-là d'ailleurs sois un modèle le but là c'est que ces gens-là même ceux qui méprisent ta jeunesse c'est qu'ils connaissent Christ c'est qu'ils grandissent dans leur foi puis peut-être par la grâce de Dieu à un moment donné ils vont réaliser qu'ils n'auront pu mépriser ta jeunesse mais on ne parlera même pas de ça parce que ce n'est pas ça qui est important c'est que ces gens-là reçoivent Christ marchent avec Christ connaissent Christ soient rendus parfaits en Jésus Christ puis le reste va peut-être se tasser c'est dans les souffrances qu'il y avait donc dans l'évangile des fois il y a toutes sortes de choses comme ça et paprodite au verset 28 et je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière verset chapitre 2 verset 29 et honorer de tels hommes car c'est pour l'oeuvre de Christ qu'il a été prêt de la mort à exposer sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez c'est intéressant dans le cas des paprodites parce que le fait d'avoir exposé sa vie pour l'oeuvre de Christ dans ce contexte-ci c'était pas juste d'aller faire l'épandage de l'évangile ou d'aller prêcher l'évangile aux non-croyants et c'était le fait qu'il prêchait aux non-croyants qui lui avait valu d'être près de la mort c'était afin de suppléer à l'absence des philippiens dans l'oeuvre auprès de Paul qui avait été près de la mort donc dans son coeur de vouloir servir Dieu en pouvant donner à Paul ce qu'il avait besoin à ce moment-là il manquait d'une couple d'affaires c'est ça qui a fait qu'il a été près de la mort donc c'est pas juste l'évangile c'est pas juste l'idée d'aller prêcher cet évangile-là et de vivre la persécution par rapport au fait que l'on prêche des fois c'est de vivre cet évangile-là auprès de nos frères et de nos soeurs ça, ça va nous attirer des problèmes parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ça voir Paul bien aller c'est important ça aussi qu'on le mette dans notre coeur que des fois la façon qu'on va se on va venir devant dans l'amour qu'on va porter pour nos frères et nos soeurs dans notre désir qu'on aille encore une fois qu'eux aussi puissent marcher courir cette vocation-là de Dieu en Christ ça va taper sur les nerfs de certaines personnes ça va ça nous attirer des problèmes mais le Seigneur il dit c'est parfait comme ça c'est ça qu'il faut qu'on fasse c'est le coeur qu'on doit avoir et c'est le coeur qu'Épaphrodite avait pour les Philippiens c'est quelque chose troisième leçon vivante puis Paul n'en parle pas parce que c'est lui donc dans la vie de Paul lui-même par rapport aux Philippiens on voit encore un autre exemple de qu'est-ce que ça peut avoir dans la souffrance pour les intérêts de Christ pour les Philippiens il va commencer sa lettre à peu près en disant que en gros je suis content de savoir que ça va relativement bien je sais que Jésus a commencé cette oeuvre-là il va la rendre parfaite puis moi je prie je continue à prier pour vous que de plus en plus vous avancez là-dedans il dit je le sais parce qu'il semble avoir appris qu'eux autres avaient appris qu'il était en prison il dit je veux vraiment vous réconforter il dit inquiétez-vous pas c'est correct que je sois en prison vous savez quoi même là ça semble que Dieu a utilisé le fait que je sois en prison pour l'avancement d'évangile donc on pourrait quasiment dire que si je n'avais pas été en prison ça ne se serait pas rendu jusque-là inquiétez-vous pas soyez dans la joie avec moi je suis content de ça donc vous aussi soyez content de ça ne pleurez pas pour ça l'évangile a connu de l'avancement à cause de ça réjouissez-vous avec moi pas lui il a eu dur lui il a vécu la prison mais en même temps quand il nous parle il ne veut pas nous amener dans cette oh non mais dans cette joie de regardez pas moi regardez Jésus l'évangile avance l'évangile progresse c'est le seul but que ce soit dans vos cœurs philippiens ou que ce soit dans vos cœurs grambés l'évangile progresse c'est de ça qu'on devrait être réjoui bon c'est sûr comme Epaphrodite hey Paul on peut-tu continuer l'œuvre de Christ en disant ben regarde on va aller te porter quelque chose on va se tenir debout en disant ben oui Paul c'est notre ami c'est notre frère puis on est ici pour le visiter en prison on est ici pour lui donner de la nourriture parce qu'on a appris qu'il en manquait pas de trouble mais en premier il voulait que les yeux soient là hey c'est Jésus qui est important les intérêts de Christ c'est quelque chose ça il va dire toujours dans notre lettre au verset 28 il va rendre ces choses cette idée là cette idée là claire par rapport à la souffrance par rapport à l'évangile on va commencer au verset on va commencer au début parce que je pars à une virgule Philippien chapitre 1 verset 27 donc il va dire seulement conduisez-vous de manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends dire que vous demeurez fermes dans un même esprit ce qu'on a vu tantôt combattant dans une même âme pour la foi de l'évangile sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires ce qui est pour eux les adversaires une preuve de perdition mais pour vous de salut et cela vient de Dieu car il vous a été fait écoutez le mot la grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez voulu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore donc Paul souffrait pas juste parce qu'il se faisait battre en prison pas juste parce qu'il se faisait donner des coups de fouette puis il y avait de la torture mais parce qu'en prison il continuait d'être d'honorer son Dieu en obéissant à l'appel que Christ avait placé sur son cœur et ça ça lui amenait des problèmes je pense qu'il faut vraiment sortir ça de la tête que la souffrance c'est juste je vais finir ma phrase je vais en repartir une autre que la souffrance c'est juste des douleurs physiques que des gens peuvent nous infliger lorsqu'on se tient debout ou lorsqu'on prêche Christ ou tout ça c'est sûr que c'est ça parce qu'il y en a eu puis il va y en avoir encore où on peut vivre des souffrances physiques du martyr au pire pour l'évangile c'est vrai mais dans son tous les jours Paul vivait pas toujours ça mais ça lui attirait quand même des problèmes la souffrance quand même et il veut leur dire ça fait partie de la game pas juste ça fait partie de la game en fait je pense que c'est faux de le dire comme ça puis je me reprends de vous le dire comme ça ça fait que je me reprends ça fait pas partie de la game c'est une grâce que Dieu vous a donnée c'est ça c'est ça la vie chrétienne en gros ça fait pas moins mal de savoir ça mais ça nous rappelle qu'on est appelé à quelque chose de plus grand que juste souffrir on est appelé à cette vocation céleste de Dieu en Christ et qu'ensemble en ayant cette même pensée cette unité cet même esprit on va s'aider les uns les autres à marcher vers ce but-là ensemble on va prier les uns pour les autres lorsqu'on se dérange par des petites choses on va pouvoir par amour pour Christ et par désir de voir cette oeuvre de Christ dans la vie de nos frères et nos sœurs on va être capable de le mettre de côté pour pouvoir voir l'oeuvre de Christ dans sa manifestation ultime dans tel frère ou telle sœur on va pouvoir continuer à prier pour eux on va continuer à avoir des sentiments d'amour et de débordement vous en connaissez qui sont comme ça chaque personne qu'ils rencontrent on dirait qu'ils viennent de les rencontrer pour la première fois « Hey, salut, comment ça va? » ils les prennent dans leurs bras puis tout ça puis là, moi je connais cette personne-là puis je sais que l'autre personne connaît cette personne comment la seule réponse c'est elle n'est pas juste de prendre un être humain dans ses bras-là elle est en train aussi d'avoir les yeux sur Christ et d'avoir cette confiance-là en Dieu qu'il y a une oeuvre qui a été commencée là puis ce qu'on voit depuis une semaine deux semaines, trois ans c'est peut-être pas ce qu'on va voir dans un an, cinq ans vingt ans, trente ans parce que Christ est à l'oeuvre donc je peux tout déborder mon cœur sur mon frère ou ma soeur comme ça c'est facile pour moi d'être en avant ce matin puis vous le dire comme ça je vais avoir besoin de votre aide puis on va avoir besoin de notre aide les uns et les autres pour nous le rappeler que c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que c'est pas évident mais si on garde les yeux sur Jésus par exemple puis si on encourage nos frères et nos soeurs à garder leurs yeux sur Jésus je pense qu'on va réussir à faire quelque chose d'intéressant en Christ en Christ donc collons-nous les uns aux autres dans cette optique-là que chaque personne à côté de moi il y a une oeuvre qui a été commencée là je pourrais ouvrir une grande parenthèse que je ne ferai pas parce qu'il me reste trois minutes je veux juste que ce soit clair nous on ne voit pas le cœur comme Paul parlait aux Philippiens s'il y a une oeuvre qui a été commencée en Christ elle va être rendue parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ s'il y a quelque chose qui n'a pas été commencé ça ressemble à être encore là c'est pas notre job à nous si la personne ferait profession et vit une vie qui semble honorer le Seigneur notre job à nous c'est de marcher avec cette personne-là on va s'exhorter on va s'encourager on va se reprendre mais c'est pas notre job de juger de qu'est-ce qui se passe comprenez mon point parce qu'ultimement c'est à la fin de toute chose qu'on va savoir donc marchons ensemble ayons cette même pensée cette même âme et courons pour attraper cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ je suis fatiguant mais c'est ça c'est ça le point de l'église c'est ça le point de Paul le cœur de Paul dans l'église de Philippiens vous savez quoi c'est ça le cœur de Dieu et le cœur de Christ pour l'église de Granby aussi le Seigneur vous bénisse